Sur le maxi de Mondo Shield, on vole sur quatre points. On en a six en tout à bord, mais il y en a quatre différents. On a le foil, la dérive centrale qui est au milieu, sur la coque centrale, avec le plan porteur qu'on appelle chez nous une aile de raie, donc qui est un plan, un aplatisanté avec un flap. Et derrière, on a deux safrans de flotteur et un safran central. Et donc, ces appendices, ils se répartissent le reste de l'équilibre du bateau dans ces trois axes. On répartit la charge sur plusieurs appuis, en prenant la décision qu'on ne va pas tout mettre sur le foil. Du coup, ça donne aussi beaucoup de stabilité. Si le foil décroche, tout ne se casse pas la gueule. Par exemple, avoir une aile sur la dérive centrale, et on était les premiers à le faire, cette aile de raie, ça apportait beaucoup de stabilité en roulis. Pour ceux qui n'avaient pas ces ailes de raie, quand le bateau décollait, on se retrouvait avec la coque centrale en l'air. Le bateau, il avait tendance à, si on devait choquer un peu les coups, à retomber. Donc, la coque centrale retombée, ça crée un vol très compliqué. Il y a plusieurs façons de la faire pousser ou tirer. Il y a le petit volet derrière, qu'on appelle le flap, mais il y a aussi toute l'incidence de l'aile. Donc, on peut décider combien on veut pousser ou tirer, ou si on veut plus tirer que pousser. Mais grosso modo, on va pousser cinq tonnes et tirer trois tonnes. Ça va être dans ces ordres de grandeur-là. Puis après, sur les safrans, c'est plus pour avoir la stabilité en pitch. Le pitch, c'est la stabilité longitudinale du bateau, en tangage. Donc, ils sont très peu chargés, en fait, les safrans, mais on va dire que tout est porté par le foil et la dérive centrale. Et puis, à l'arrière, pour ne pas faire le cul du taux, ils sont assez neutres, en fait. Un petit peu comme les empennages d'avions. On voit que sur les avions, par exemple, qu'ils mettent l'empennage arrière qui pousse vers le bas, ce qui leur permet d'avoir une très grande stabilité de vol. À nous, c'est un peu la même chose. En fait, on est entre neutres et vers le bas, selon les critères de stabilité qu'on cherche. Les safrans, ils sont assez neutres, au final. On va dire qu'ils poussent jusqu'à, surtout, le safran de flotteur, jusqu'à deux tonnes. Et on peut lui faire tirer à peu près la même chose. A peu près deux tonnes si on veut vraiment asseoir le bateau dans les vagues. Sur les bateaux, à l'époque, on mettait des ballades derrière pour ne pas enfourner. La dérive centrale, quand on est assez sûr de soi et que le bateau est assez stable, on peut s'en servir pour tirer un peu plus vers le bas, la coque centrale, plusieurs tonnes même. Ce qui augmente énormément le poids virtuel du bateau. Donc, dans certaines conditions, ça peut être intéressant de tirer vers le bas. Sinon, dans beaucoup d'autres conditions, on a plutôt tendance à pousser vers le haut. On a besoin d'alléger un peu le bateau. On s'en sert de plein de manières différentes. Sur un bateau classique, quand il y a une risée qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire ? Selon les allures, on va toucher la barre et on va choquer les voiles. Avant de faire ça, sur notre bateau, on peut déjà, sur la coque centrale, tirer sur l'aile de raie et tirer sur le safran central. Et ça permet de rajouter ce qu'on appelle du moment de redresse. Virtuellement, on rend le bateau plus lourd au milieu. Et du coup, on contre l'effort qui est donné par le vent dans les voiles. Ça va beaucoup plus vite de tirer sur une aile de raie que de larguer une voile dans laquelle il y a 18 ou 20 tonnes. Donc de pouvoir gérer ces appendices nous permet de vraiment mieux gérer l'assiette du bateau et les éléments autour. Si on a de la mer un peu de travers et que le bateau n'arrête pas de se lever, de retomber, on peut trouver un équilibre avec l'aile de raie qui fait que le bateau va être beaucoup plus stable. Parce que la stabilité de la plateforme dans son assiette, c'est aussi de la performance en vitesse. Que ce soit en aéro ou en hydro, on est beaucoup plus stable sur nos appendices et donc on va plus vite. Alors vraiment, nos grands critères, c'est vitesse de décollage. C'est réussir à haute vitesse à pouvoir aller dormir. C'est être sûr qu'il ne va pas ventiler les cavités trop tôt. On sait que ça arrive, mais on ne veut pas que ça arrive n'importe quand. Et on veut que si ça arrive, ce ne soit pas dangereux. On naviguait avec des foils sur nos bateaux aujourd'hui. On savait que ça allait ajouter beaucoup de performance. Et au final, on se rend compte sur nos grands faits marrants que c'est aussi beaucoup plus sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.